Merci et surtout merci d'être resté pour la dernière présentation de ce mois du Cotline. Je vais essayer de vous ménager, ne vous inquiétez pas. Je me présente, je m'appelle Sergio Dosantos, je suis développeur chez Xebia. Aujourd'hui je vais vous parler de co-routine, pas d'inquiétude, on va partir de zéro, je ne vous demande pas de prérequis sur le sujet, on va essayer d'explorer un peu le sujet ensemble. En revanche, vous aurez quand même besoin d'avoir des prérequis sur le langage, mais bon je pense que si vous avez survécu au cas de soirée, ça devrait le faire. Notamment vous aurez besoin d'avoir des bases sur du langage et aussi le mécanisme d'extension de fonction, que je viens juste de présenter, ça tombe bien. Alors le programme, je vous propose le programme suivant, on va voir pourquoi en fait cette proposition du langage, on va voir quels problèmes les co-routines tentent de résoudre, on va voir ensuite comment ça fonctionne, on verra quelques détails de leur implémentation, on verra dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Le but c'est vraiment de vous donner des pistes pour pouvoir mieux les utiliser. Ensuite on verra comment elles s'utilisent, on verra quelques cas pratiques courants et quelques pistes intéressantes aussi. Donc pourquoi les co-routines ? On va voir, on va passer du style direct à un style co-routine. Alors le style direct, c'est le code qu'on écrit la plupart du temps, et qu'on lit aussi la plupart du temps, c'est ce code là. Donc je vous explique le code, on a une fonction qui permet de récupérer un objet BookInfo. Ce BookInfo, comment est-ce qu'on construit ? On le construit à partir d'un résumé, via la méthode GetBookSummary. Ensuite on récupère un GetBookRatings, et ensuite on peut construire l'objet BookInfo. Donc ce code là, ça fonctionne bien quand on fait des appels en mémoire, pas de soucis. En revanche, quand on est dans des architectures distribuées, avec des appels réseau, en fait ça pose quelques problèmes. Le problème c'est que, vous voyez que pour construire l'objet BookInfo, on a besoin d'avoir les deux informations, le summary et les ratings. Donc ça veut dire que si je fais des appels réseau, je vais devoir avoir un code qui va être bloquant. Et bloquant, en fait ça fait perdre des cycles CPU, c'est du temps perdu pour rien. Pour faire autre chose, en fait c'est du temps qu'on perd à ne pas faire autre chose. Donc bien sûr, il y a des alternatives, vous connaissez tous, c'est le problème des 10 000 connexions sur un serveur. Il y a des solutions logicielles qui ont permis de pallier à ces problèmes là. Vous connaissez tous NetJS, Vertix, Nginx, tous ces mécanismes là, en général se basent sur un mécanisme d'event loop. Et les event loops ça amène quoi ? Ça amène des callbacks. Les callbacks c'est quoi ? Un callback c'est tout simplement dire la suite du code qui va être exécuté. C'est à dire qu'à partir d'un moment où je veux éviter de bloquer, et je veux qu'ensuite être notifié de la disponibilité d'une donnée, et bien je suis obligé d'enregistrer en fait un callback. C'est à dire que je vais avoir en paramètre d'une fonction, une fonction qui va me donner la suite à exécuter, c'est la continuation. Donc au final, callback c'est quoi ? C'est tout simplement, c'est une autre façon de le nommer, c'est le style continuation passing style. Donc c'est tout simplement passer la suite du code à exécuter en argument d'une autre fonction. Donc là vous avez la continuation numéro 1, donc c'est après avoir récupéré le résumé, je peux invoquer getBookRatings, et ensuite, une fois que j'ai récupéré le résumé, une fois que j'ai les ratings, je peux enfin construire l'objet, et appeler le callback initial, pour signifier la méthode à plante, que le résultat est disponible. Alors les limites de ce modèle là, vous les connaissez toutes, je pense, vous les connaissez tous, c'est le callback L, décrit par Google, je ne vais pas y revenir. Aussi, les limites, c'est qu'on va avoir des difficultés à gérer tout ce qui va être mécanisme d'erreur, en général, dans ce style là, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer un deuxième argument, que je n'ai pas noté ici, pour simplifier le code, qui va être l'erreur, et donc on va devoir faire, à base de conditions, vérifier que l'erreur est nulle, ou que l'erreur est enseignée. Et aussi et surtout, vous allez avoir des closures qui vont être imbriquées, qui vont trimballer le contexte de callback en callback. Une autre difficulté aussi, c'est la difficulté à extraire des méthodes, c'est-à-dire que même si, avec toute la bonne volonté du monde, je veux extraire des méthodes plus unitaires de ce code là, mais en fait, je vais devoir trimballer les différents arguments et les différents contextes, ça va faire des méthodes avec un nombre d'arguments à rallonge, ce qui va être assez compliqué à extraire. Une autre difficulté, c'est aussi la difficulté à composer. Pour cela, on a eu un autre modèle qui a émergé, c'est le modèle à base de promesses, de futurs, le modèle aussi Rx, réactors, que vous connaissez j'imagine. Alors, ça, ça permet d'améliorer la composition, vous allez pouvoir enchaîner des appels avec des opérateurs définis par ces librairies, et en fait, l'idée c'est toujours un peu la même, c'est qu'on va enregistrer des callbacks, et au final, on va retomber un petit peu dans les mêmes problèmes. Il y a des limites aussi supplémentaires à ce modèle-là, c'est qu'on va avoir une grammaire qui va être propre à chaque librairie. Donc à chaque fois qu'on va utiliser une librairie différente, il faudra réapprendre la grammaire. La gestion d'erreur reste aussi complexe, et surtout, on va aussi avoir une augmentation du nombre d'objets intermédiaires qui va me permettre d'arriver au résultat final. Quand on est dans un langage typé, Kotlin, vous allez devoir, on va devoir créer des types intermédiaires qui vont permettre de maintenir une API fluente. Et un autre problème, c'est qu'on va aussi perdre toute la mécanique du langage, c'est-à-dire que quand on veut faire un try-catch, dans ce modèle-là, c'est pas aussi simple. Ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va enregistrer un deuxième callback qui va préciser le comportement appliqué en cas d'erreur. Et surtout, vraiment le problème que moi je trouve avec ce code, c'est qu'au final, le code métier est vraiment noyé dans du code de la librairie. C'est-à-dire qu'on va perdre l'intention du code. Là, quand je vois ce code-là, je vois des dancompose, danapply, et encore là, c'est une version assez simple qui retourne un complet tableau futur, mais au final, je ne vois pas qu'est-ce qui est fait. Enfin, je ne le vois pas immédiatement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Kotlin propose une alternative, c'est refaire du style direct pour pallier à tous ces problèmes-là. Donc là, pareil, même mécanisme que tout à l'heure, on a la continuation 1, continuation 2. Et donc, ce que propose Kotlin, c'est l'éco-routine. Donc, c'est quoi la promesse d'éco-routine ? La promesse, c'est d'écrire du code dans un style direct, même si derrière, c'est du code asynchrone. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de gérer la suspension du code, c'est un terme que je vais utiliser beaucoup au cours de cette présentation, et de gérer ensuite la reprise du code une fois que la donnée est disponible. Donc, en gros, ce que font l'éco-routine, c'est tout simplement générer des callbacks pour nous à partir de codes qu'on écrit dans un style direct. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Vous avez tous vu, il y a le mot-clé suspend. Donc, aussi bien la fonction getbook info que les fonctions getbook summary et getbook ratings ont leur ajouté un modificateur qui permet de préciser que ces fonctions vont à un moment donné suspendre leur exécution pour pouvoir être repris après. Donc là, mes mécanismes, sauf que là, on est dans une logique purement séquentielle, c'est-à-dire que une fois que summary a repris, je peux reprendre la suite du code qui est en dessous. Mais c'est vraiment direct, c'est pas un briquet. Alors, bien sûr, ça, ça a des impacts au niveau de l'aplan parce que l'aplan va devoir gérer ce mécanisme parce que c'est quand même un mécanisme asynchrone qu'il y a derrière. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça en détail aujourd'hui. Voilà. Un autre avantage, c'est au-delà du style direct, c'est que bien sûr, si je veux faire une boucle fort, si je veux faire un try-catch, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Et vous voyez qu'on n'est pas dans un mécanisme propre à chaque librairie, on va le faire vraiment dans un style propre au langage sans avoir à prendre une nouvelle librairie ou un nouveau mécanisme. Ça va ? Donc maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le programme, il y avait un schéma qui a symbolisé un peu la difficulté du talk, et là, on va rentrer dans la partie haute. comment est-ce qu'on passe du code écrit en style direct à un code en continuation passing style. Allez, c'est parti. Donc déjà, première modification, enfin la modification je dirais la plus importante, c'est la compilation. Donc on va rentrer dans les détails. Donc pour rappel, la fonction getbook info suspend, getbook summary suspend aussi, getbook ratings a le modificateur suspend. Donc un point de suspension, deuxième point de suspension pour les ratings. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que chaque bloc de code va reprendre son exécution après chaque suspension. Donc là, en fait, ça va être un mécanisme de callback qui va être injecté. La première transformation qui est faite, c'est que déjà, on vire le mot-clé suspend de la fonction, c'est-à-dire qu'au moment où le code, bon là, c'est du code Kotlin, mais au niveau bytecode, il n'y a pas de modificateur suspend, bien sûr, on va virer ce modificateur et on va ajouter un paramètre continuation en dernière position de chaque dernière position de chaque fonction. Dernière position d'argument de chaque fonction. Donc ça, en fait, ce paramètre-là, qu'est-ce qu'il va permettre de faire ? Il va permettre de signifier que la réponse est disponible à la plan. Il va lui transmettre le résultat via ce callback-là. La deuxième transformation, vous l'avez remarqué, c'est que la méthode, elle retourne any ? pourquoi ? En fait, il y a deux cas avec l'éco-routine, c'est-à-dire que si le résultat est disponible immédiatement, on va retourner bouc-info directement à la plan. Donc ça, ça veut dire à la plan, le résultat est disponible, il n'y a pas besoin de suspendre ton exécution. En revanche, si la fonction, par son mécanisme propre, décide qu'elle doit suspendre son exécution, elle va retourner un marqueur qui va être spécial, c'est juste une valeur, c'est un objet qui va dire à la plan, attention, je vais suspendre mon exécution, donc si tu veux la réponse, il faudra que tu te réfères au callback que tu m'as passé. C'est clair ? Donc l'objet continuation, c'est quoi ? Alors il y a deux versions, il y a une version avant la 1.3c qui a été réalisée récemment et je préfère vous montrer, vous illustrer avec la version précédente. En fait, c'est tout simplement un contrat de promesse on va pouvoir transmettre le résultat du traitement via une fonction résume ou alors on peut transmettre aussi une exception si jamais il y a une erreur. Il y a une notion de contexte que je ne vais pas aborder tout de suite. En 1.3, alors il y a juste, ils ont mergé les deux méthodes avec resumeWave et un objet result qui est juste un union type entre le résultat ou l'erreur. Donc la transformation qui se passe ensuite c'est que bien sûr là je vous ai fait j'avais fait la première modification au niveau de la fonction getBookInfo mais bien évidemment les fonctions BookSummary et BookRatings elles aussi étaient marquées suspend donc elles aussi vont devoir avoir ce callback sauf que ce callback là c'est de la responsabilité de BookInfo de le fournir et c'est pas le même parce qu'en fait BookInfo c'est pour l'appelant et BookSummary et BookRatings c'est un callback pour dire à BookInfo que chaque méthode a terminé donc c'est vraiment pas le même. Donc on va ajouter cet objet continuation SM qui est pour StateManager enfin StateMachine pardon et le but ça va être de pouvoir résumer l'exécution de la fonction une fois que le Summary et le Ratings est disponible. et bien sûr du coup ce qu'on voit c'est que BookInfo va être résumé à deux fois donc pour ça il faut savoir quelle étape on se situe donc pour ça il y a une machine à état qui va être ajoutée au niveau de la compilation donc l'idée c'est quoi ? c'est que l'objet StateMachine va contenir l'étape qui est l'étape de la reprise il va sauver des d'autres états on verra ensuite donc ce qui se passe c'est qu'à la première exécution de BookInfo on va vérifier le label donc forcément il est à zéro et la première chose qu'on fait c'est qu'on dit la prochaine étape ça va être l'étape 1 ensuite deux possibilités une possibilité c'est qu'on va appeler BookSummary et BookSummary si vous vous rappelez il y a deux façons de retourner c'est à dire qu'il va potentiellement retourner le résultat directement ou alors il va retourner le marqueur qu'aux routines suspended donc en gros si la fonction n'a pas suspendu n'a pas retourné le marqueur on va continuer l'exécution en dessous on va voir après et si la fonction a retourné le marqueur suspended on retourne à la plan que la fonction suspend elle-même donc si la fonction BookSummary suspend comment est-ce qu'on va continuer l'exécution donc on a passé l'objet state machine au niveau de GetBookSummary donc qu'est-ce qui se passe comment est-ce qu'il va utiliser ce callback donc là on va rentrer dans le détail un petit peu de state machine donc state machine c'est une continuation aussi donc ce qui se passe c'est qu'elle a une méthode à resume with donc c'est à dire que la fonction GetBookSummary via un thread un mécanisme complètement propre à elle-même va nous rappeler via cette méthode là on va récupérer le résultat donc là je vais juste faire le cas si le résultat est correct et ensuite une fois que j'ai récupéré ce résultat et que je l'ai stocké au passage dans l'objet state machine ce qui va se passer c'est qu'on va rappeler GetBookInfo donc GetBookInfo qu'est-ce qui va se passer dans ce cas là c'est qu'on va retourner dans notre machine AITA mais sauf que maintenant la machine AITA si vous vous souvenez on l'avait passée à l'étape 1 donc on va être dans le bloc 1 première chose qu'on fait on change l'état on est dans la prochaine étape ça sera l'étape 2 on récupère l'état depuis l'objet state machine donc c'est le summary qu'on avait calculé à l'étape 0 et ensuite on appelle GetBookRatings donc GetBookRatings même débat potentiellement elle nous retourne le résultat immédiatement ou elle nous retourne le marqueur donc si elle retourne le résultat directement l'exécution continuera dans le bloc en dessous si en revanche la fonction a suspendu son exécution on va retourner à la plan attention j'ai suspendu aussi ça ça veut dire quoi ça veut dire que GetBookRatings nous appellera via le callback donc qu'est-ce qui se passe on retourne dans l'objet state machine pareil on va récupérer le résultat on va le stocker dans le state machine ensuite on rappelle GetBookInfo GetBookInfo qu'est-ce qui se passe maintenant on est dans l'étape else c'est la dernière étape donc ce qu'on fait c'est qu'on dit le label maintenant l'exécution est terminée donc on lui place un marqueur qui va être moins simple pour dire c'est terminé et donc là même débat on récupère les informations depuis l'objet state machine on les garde et maintenant on peut construire l'objet GetBookInfo c'est clair donc là il y a deux possibilités c'est-à-dire que au niveau de la plan potentiellement j'ai déjà suspendu l'exécution ou alors j'ai directement retourné le résultat vous avez vu qu'on enchaînait les résultats s'ils étaient tous disponibles directement donc en revanche si à un moment donné on a suspendu l'exécution ça veut dire quoi ça veut dire que je vais reprendre quand au niveau de ça veut dire que en fait la dernière étape on était au niveau d'une fonction résumé donc ça veut dire que le résultat maintenant je peux considérer et voir qu'est-ce qui s'est passé et ce qui se passe c'est qu'on va juste vérifier que le marqueur n'est pas suspended ça veut dire que c'était le résultat final donc si on a un résultat final là on peut appeler la continuation et la continuation c'est quoi ? c'est l'appelant de getbook info donc là on retourne au premier rappelant donc là on a terminé l'exécution de la coroutine alors j'ai fait beaucoup de raccourcer au niveau du code c'est un petit peu plus compliqué mais l'idée c'est à peu près ça et je vais la résumer avec un petit schéma ça va peut-être permettre de synthétiser un peu tout ce que je viens de dire donc book info ça va être le premier appel on va être à l'étape 0 donc cas le plus simple c'est que toutes les fonctions retournent directement le résultat donc là on passe à getbook summary getbook ratings et on retourne directement le résultat en revanche si pendant une étape de getbook summary ou getbook ratings on a suspendu l'exécution donc ces fonctions là vont rappeler la fonction book info via un mécanisme qui leur est propre un thread un pool de thread peu importe donc de manière asynchrone et elles vont appeler la fonction book info qui va résumer à l'étape 1 et qui va appeler ensuite vu qu'on va être à l'étape 1 de la machine à état on va appeler getbook ratings pareil si la fonction getbook ratings suspend son exécution via un mécanisme à côté on va appeler le callback qui va appeler getbook info qui va résumer à l'étape 2 qui permettra de construire le résultat final voilà donc ce que j'ai pas dit on a vu comment transformer il y a des callbacks via une machine à état c'est faire la compilation on va voir un petit peu maintenant côté librairie qu'est-ce qui se passe donc il y a une chose que j'ai pas dit volontairement c'est que toute fonction qui est marquée avec le modificateur suspend peut uniquement être appelée dans le corps d'une autre fonction qui est marquée suspend donc comment est-ce qu'on peut appeler la première fonction suspend dans un code classique mais pour ça on a des fonctions un peu spéciales ça s'appelle les coroutines builder donc coroutines builder s'il y a une chose à retenir c'est que j'ai juste une passerelle entre des coroutines et du code classique donc là vous voyez la signature c'est un coroutines builder vraiment de bas niveau pas vraiment le top pas le plus bas niveau possible mais c'est un builder assez bas niveau là on retrouve le mécanisme d'extension mais avec cette fois sur une fonction qui est modifiée suspend on peut appeler un bloc enfin on peut appeler une fonction start coroutine et cette fonction start coroutine qu'est-ce qu'elle prend en paramètre ? elle prend une continuation donc cette continuation ça va tout simplement être la possibilité pour du code classique d'interpréter la fin d'une coroutine donc là en fait ça s'implémente un peu comme ça et une implémentation exemple ça va être retourner une future donc là on va vraiment faire la passerelle entre une coroutine et un completable future donc l'idée c'est quoi ? c'est que dans la fonction resume with on va d'abord créer un completable future donc ça c'est classique ensuite le bloc là on va pouvoir lui appliquer la fonction start coroutine donc c'est la fonction qu'on a présenté juste avant et dans la fonction resume with de l'objet continuation qu'on passe en paramètre on va compléter la future ou compléter en erreur en fonction du résultat de la coroutine que nous aura transmis donc l'idée c'est que le future la completable future va être résolue quand le bloc coroutine sera terminé comment ça s'utilise ? donc là on va être dans une fonction totalement classique c'est un main classique et en fait on va tout simplement démarrer notre builder passer à notre builder un bloc donc c'est notre fonction getbook info avec un paramètre 42 et donc ça va nous retourner une completable future de book info et ensuite ici on peut l'utiliser d'une manière classique on utilise un completable future avec un appel qui va être ici bloquant et c'est juste pour vous montrer comment ça s'utilise dans du code non suspend ça va ? ok ensuite le pendant des coroutine builder c'est l'inverse c'est à dire comment est-ce qu'on va passer d'une fonction de callback plutôt à des coroutines donc pour ça on a une fonction là encore assez bas niveau qui est fonction suspend coroutine l'idée c'est quoi ? c'est qu'on va passer d'un object continuation vers une méthode qui suspend vous voyez que là on passe un bloc qui est en fait une fonction qui ressent un argument continuation et on passe à une fonction qui va suspend donc là c'est vraiment le cas inverse des coroutine builder là j'ai pas fait l'implémentation l'implémentation c'est quoi ? donc là on va un petit exemple toujours avec des completables future donc là on a encore la notion d'extension c'est à dire qu'on va rajouter une fonction suspend à un completable future on va utiliser la fonction suspend coroutine et là on utilise tout simplement une fonction de callback qui est fournie par completable future et là c'est l'inverse c'est à dire qu'on va résumer la coroutine via l'objet continuation qu'on reçoit en paramètre à partir du résultat du completable future donc là l'idée c'est de reprendre l'exécution de la continuation quand l'objet future est résolu ça s'utilise comment ? alors là en revanche on s'exécute dans un coroutine builder parce que c'est une fonction suspend donc là on crée un completable future celui-ci sera résolu d'une manière que je ne traite pas ici et ensuite on peut appeler la fonction my suspend sur le completable future et là vous voyez que j'ai un résultat directement le résultat de la future mais en fait via une fonction qui va suspendre son exécution donc sans bloquer le builder run blocking qu'a évoqué Tien tout à l'heure je vais en parler aussi un petit peu après ok donc maintenant il y a un truc que je n'ai pas évoqué c'est concrètement dans quel thread ça va s'exécuter parce que là en fait j'ai parlé de mécanismes non bloquants qui permettent de gérer de l'asynchronisme et au final ça va quand même s'exécuter dans des threads donc là on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe et l'idée de ça enfin l'idée qui est derrière ça c'est les contextes des coroutines que j'ai évoquées tout à l'heure dans l'objet continuation alors l'interface contexte est un petit peu compliquée je ne vais pas la détailler ici mais c'est juste pour vous faire une idée en gros c'est tout simplement la possibilité d'ajouter des informations à l'exécution d'une coroutine c'est un mix entre un set et un map les éléments clés c'est vraiment juste récupérer la possibilité de récupérer un élément du contexte et il y a une particularité c'est que les éléments du contexte c'est un contexte aussi ensuite parmi les contextes possibles il y a un contexte qui est un petit peu particulier c'est les intercepteurs alors l'intercepteur c'est quoi ? c'est un élément de contexte et comme je vous l'ai dit un élément de contexte c'est un contexte aussi et en gros qu'est-ce que définit un intercepteur ? il définit deux choses une clé qui va permettre de récupérer le contexte enfin l'intercepteur dans un contexte et ensuite une fonction qui va être intercept continuation et vous voyez la particularité de cette fonction c'est qu'elle travaille à partir d'une continuation et qu'elle retourne une autre continuation et ça c'est un pattern classique d'intercepteur décorateur qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? ça va nous permettre de gérer la sécurité du logging et notamment le contexte d'exécution des coroutines donc c'est ce qui est utilisé par Kotlin pour pouvoir dispatcher les traitements dans des threads un exemple alors là en fait on implémente tout simplement une continuation qui va envelopper l'exécution d'une coroutine dans un thread donc en gros on va prendre une continuation on va la résumer mais on va la résumer dans un thread à chaque fois deuxième chose c'est qu'à partir de cette continuation on va pouvoir implémenter l'intercepteur cet intercepteur il va juste déléguer via la méthode intercept continuation au thread continuation qu'on a défini juste avant ensuite on peut l'utiliser au niveau d'un coroutine builder donc là en fait c'est un coroutine builder qui va prendre un contexte en paramètre et ce contexte en paramètre c'est une convention de tous les builders fournis qui permet de préciser dans quel contexte s'exécutera la coroutine et le truc c'est qu'au final ça ça va par Kotlin ça va être géré et c'est à dire qu'à chaque fois qu'il exécute une coroutine il va vérifier dans le contexte la présence d'un intercepteur et s'il y a la présence d'un intercepteur au niveau d'un contexte il va utiliser la méthode intercept continuation et c'est à partir de là que le dispatch dans les threads va pouvoir se faire donc les points importants de ça pas besoin de retenir tout ça mais c'est qu'en gros l'avantage c'est qu'on va pouvoir modifier l'exécution des coroutines les threads d'exécution des coroutines sans avoir à modifier le code des coroutines juste en changeant le contexte passé au coroutine builder voilà donc on a vu en gros à quel problème les coroutines permettent de répondre on voit à peu près globalement comment ça marche sous le capot alors c'est une histoire de compilation il y a aussi la partie transformer des callbacks avec une machine à état mécanisme de contexte coroutine builder suspending function comment est-ce qu'on s'en sert alors déjà les builders et suspending function qu'on a implémenté ici juste à titre d'exemple la plupart sont déjà implémentés en implémentation pour différents frameworks voilà l'idée c'était vraiment juste de vous montrer un peu comment ça fonctionne en dessous comment c'est organisé on a une librairie core qui contient toutes les fonctions suspend coroutine start coroutine etc et ensuite on a des librairies qui vont être dédiées à certains contextes d'exécution typiquement Android qui va permettre enfin qui va fournir des contextes d'exécution pour exécuter des coroutines sur le UI thread etc on va avoir des librairies pour gérer des coroutines dans un contexte Rx Reactor ou même JDK avec les completables futures qui sont déjà implémentés je vais vous présenter quand même quelques incontournables au niveau coroutine builder et suspending function donc la première on l'a déjà vu c'est run blocking ça peut paraître surprenant mais ça permet de faire le pont avec vraiment ça permet d'illustrer des exemples très simples d'exécution de coroutine et surtout ça permet d'attendre que toutes les étapes d'exécution de la coroutine soient faites avant de rendre la main au thread courant donc c'est vraiment plus à titre de démo ou alors utilisé dans des cas un peu particuliers donc l'idée c'est juste de passer un bloc dans lequel on pourra exécuter des fonctions marquées suspend un autre coroutine builder qui est intéressant c'est le coroutine launch qui lui retourne un type job et en fait les caractéristiques de ce type là c'est qu'il n'a pas de résultat la seule possibilité qu'on a c'est d'exécuter des fonctions marquées suspend dans le bloc passé en paramètres et il y a aussi la possibilité de faire un join et faire un cancel le join ça permet d'attendre sans bloquer que l'exécution de la coroutine soit terminée et le cancel ça permet d'annuler l'exécution de la coroutine l'annulation des coroutines je ne le traite pas dans cette présentation c'est un sujet assez complexe qui nécessiterait aussi une présentation à part entière mais sachez que ça existe un autre type de coroutine builder ça va être le coroutine builder A5 c'est un peu comme un job sauf que lui a un résultat en plus c'est un peu comme une promesse c'est l'équivalent d'une promesse en javascript et on a aussi la possibilité avec les deferred donc deferred qui est typé d'annuler comme le job et aussi vous avez la fonction await qui est une fonction qui suspend l'exécution marquée suspend donc qui va retourner le résultat mais sans bloquer le thread courant donc là on est vraiment dans un mécanisme très proche de ce qu'on trouve en javascript en python alors là on a une fonction suspending qui est delay qui permet tout simplement de suspendre l'exécution temporairement en attendant un certain laps de temps sans bloquer la fonction with timeout elle c'est un peu un hybride entre coroutine builder et suspending function l'idée c'est quoi c'est tout simplement d'exécuter cette coroutine et si jamais l'exécution de la coroutine prend trop de temps de lever une exception de la même manière vous avez la fonction with timeout or null qui elle retourne null si jamais l'exécution a pris trop de temps donc c'est des fonctions qui sont assez intéressantes et qui sont fournies dans les librairies de base dans la vraie quelques exemples je pense qu'il y a pas mal de développeurs Android dans la salle un exemple d'utilisation des coroutines dans une application Android donc l'idée c'est d'utiliser un coroutine builder ce coroutine builder on va lui passer un contexte qui va dire attention les instructions du bloc de code que j'aurai en paramètre vont s'exécuter sur le UI thread dispatcher.main c'est quelque chose qui est fourni par la librairie Android enfin par la librairie coroutine Android donc les premières instructions vont être exécutées sur le UI thread ensuite quand on a besoin de faire des appels réseau on peut invoquer un autre coroutine builder qui lui cette fois-ci va passer en paramètre un contexte qui va être dispatcher.io dispatcher.io c'est tout simplement un pool de thread qui va me permettre de faire de l'io et donc là l'exécution de la fonction getbook info qu'on a vu dans les exemples précédemment se passe dans des threads dédiés à l'io ça va pas bloquer enfin ça va pas utiliser des ressources de l'UI thread et le résultat on peut le récupérer via la fonction suspend qu'on a vu juste avant et donc là on va récupérer le résultat sans bloquer le UI thread et ensuite une fois que le résultat est disponible je peux mettre à jour ma vue dans le UI thread donc c'est vraiment un truc intéressant le global scope je vais pas en parler là encore c'est un sujet encore à part entière mais c'est juste un contexte par défaut pour l'exécution des co-routines enfin juste non c'est pas juste ça mais disons que vous pouvez en faire une première idée comme ça alors moi je suis développeur back-end je suis pas développeur Android et donc un exemple avec Kator Kator c'est un c'est un back-end entièrement fondé sur les co-routines que Kotlin enfin que JetBrains développe et qui a l'air super sympa donc là l'idée c'est quoi ? on va créer un client HTTP non bloquant un serveur HTTP aussi qui se base sur NetEasy vous avez du routing bon ça c'est classique et ce qui est intéressant c'est que la méthode get c'est une suspending function donc qui va suspendre l'exécution et enfin c'est un pardon c'est pas une suspending function c'est un co-routine builder qui va permettre de passer un bloc dans lequel on va pouvoir invoquer des fonctions qui suspendent leur exécution donc là on va utiliser deux fonctions client get qui permet de faire un appel tout simplement au reste et qui va récupérer le résultat vous voyez que le résultat on n'a pas besoin de gérer de l'asynchronisme on le récupère directement sans bloquer le thread en courant et pareil pour la réponse qui est une suspending function de la même manière qui retournera le résultat une fois que le résultat enfin qui continuera l'exécution une fois que le résultat sera transmis dans la socket ok ça va jusque là alors donc maintenant qu'on voit un peu des usages un peu classiques on va essayer d'aller un petit peu plus loin de pousser le bouchon un petit peu plus loin avec l'éco-routine qu'est-ce qu'on peut faire de plus alors les générateurs je pense que vous connaissez un peu tous le principe moi c'est pas un exemple que j'aime pour introduire l'éco-routine je trouve que c'est un peu compliqué de démarrer avec ça mais maintenant qu'on voit en fait le principe de suspendre l'exécution et reprendre l'exécution un peu plus tard je trouve que c'est un exemple un peu plus clair à expliquer donc l'idée c'est quoi une séquence donc ça c'est classique dans Kotlin c'est quelque chose qu'on connait tous et en fait on a la possibilité de créer une séquence un peu particulière donc là vous voyez qu'on fait une boucle while true qui est censée ne jamais s'exécuter qui est censée prendre toute la CPU sauf qu'en fait dans cette boucle là on a une suspending function yield qui elle va juste suspendre l'exécution donc c'est à dire que cette boucle là elle va juste tourner une itération et les objets enfin les résultats fournis par cette fonction vont pouvoir être consommés et donc c'est que à partir du moment où on a consommé ces résultats qu'on va déclencher l'exécution l'itération suivante alors j'ai parlé de continuation passing style donc c'est CSP il y a un autre il y a un anagramme de CSP qui est CPS qui est Communicating Sequential Process vous voyez tout ce que c'est donc l'idée c'est quoi c'est de partager plutôt que de partager un état mutable ce qui est dangereux c'est de partager en échangeant des messages un channel c'est une des possibilités et les coroutines fournissent une implémentation de channel par défaut donc l'idée c'est quoi un channel c'est juste une file de messages avec un buffer et l'idée c'est de construire par dessus cette mécanique de coroutines non bloquante de pouvoir fournir des channels et donc en fait dans cette situation là quand on a un channel.send si la file qui contient une capacité fixe une capacité définie si la file est remplie l'exécution va tout simplement suspendre c'est à dire qu'on va jamais bloquer en attente d'avoir dépilé des éléments de l'autre côté inversement si au niveau de la fonction channel.recie si on n'a pas d'éléments l'exécution ne sera pas bloquée non plus en attente d'éléments on va juste suspendre l'exécution et l'exécution sera reprise une fois que des éléments seront disponibles dans le channel donc c'est un peu comme en Go sauf que c'est juste basé sur des coroutines et vous n'avez pas besoin d'avoir un nouveau langage pour faire ça on peut encore aller un petit peu plus loin c'est qu'un acteur c'est quoi ? c'est juste un état avec un channel de messages en entrée au final donc le channel on l'a déjà donc on peut implémenter des acteurs et donc là l'idée c'est quoi ? un acteur c'est quoi au final ? c'est tout simplement un itérateur qui va avoir des méthodes un next un peu spécifique cette méthode elle va suspendre l'exécution toujours le même principe donc on peut tout simplement faire une boucle qui va dépiler les messages et si jamais des messages ne sont pas disponibles on va jamais bloquer l'exécution du thread courant donc là on a des acteurs pour pas cher c'est sympa donc on peut dire en fait qu'aux routines ça nous donne le principe ça nous débloque le principe de CSP sans avoir à bloquer et pour pas cher un petit quiz on arrive presque à la fin de la présentation une petite question juste pour détendre un peu les neurones alors c'est quoi la caractéristique ou le problème enfin c'est pas vraiment un problème mais plus une caractéristique de ce code là le premier qui répond gagne à T-shirt oui on va être obligé d'attendre que tout un peu de 42 minutes peut-être que tout un peu de 44 minutes oui merci c'était ça ouais donc là en fait en javascript on n'aurait pas fait ça on aurait fait comment ? je vais pas enlever le mien c'est exactement en javascript on aurait plutôt écrit on aurait fait en fait un alors je vais pas le faire en javascript parce que ça me fait chier en kotlin on l'aurait écrit comme ça c'est à dire si on veut du parallélisme on a la possibilité de le faire mais par défaut on va pas rentrer dans ce mécanisme là donc on va tout simplement invoquer le coroutine builder que j'ai présenté tout à l'heure A5 et le A5 me renvoie un deferre donc une promesse au final et c'est uniquement enfin je peux lancer du coup les deux A5 l'un à la suite de l'autre donc on va faire les appels réseau en parallèle et c'est que lorsque je fais le await c'est que là la fonction va suspendre et on va résumer l'exécution ensuite mais en revanche ce qu'on gagne là c'est que les appels réseau sont bien partis en parallèle enfin l'un après l'autre mais ils s'exécutent en parallèle donc le message à retenir de ça c'est que Kotlin a favorisé l'écriture dans un style direct parce que gérer du parallélisme et de la concurrence c'est compliqué en fait mais on a la possibilité de le faire si on le veut alors un petit takeaway pour l'intégralité de la présentation donc l'éco-routine c'est quoi ? c'est tout simplement la réponse apportée au niveau du langage pour écrire du code dans un style direct et pouvoir bénéficier de toute la mécanique du langage sans avoir à réinventer réinventer cette mécanique au travers de librairies propres à chaque fournisseur de librairie donc c'est le compilateur qui transforme le code en gérant les points de suspension via la transformation CPS que j'évoquais via une machine à état également ensuite toute la partie contexte d'exécution avec le mécanisme d'intercepteur et aussi les coroutine builders les suspending functions ça c'est au niveau de la librairie vous avez des dispatchers pour le contexte d'exécution qui vont être fournis avec différentes librairies alors il n'y a rien de révolutionnaire dans l'éco-routine c'est un mécanisme qui est vieux je tiens quand même à le préciser beaucoup de langages l'implément déjà javascript, python, csharp d'autres sûrement mais moi le message à retenir c'est qu'au final coroutine a vraiment favorisé une utilisation je dirais assez simple et c'est vraiment le message au final qu'il y a derrière et les possibilités derrière sont nombreuses quelques références alors vous avez un document d'implémentation de référence qui est sur GitHub c'est une explication du design des coroutines très intéressant il y en a pour 2-3 heures à lire vous avez aussi les différentes conférences de Roman Elizarov de JetBrains qui a fait une introduction aux coroutines un deep dive et en 2018 donc il y a quelques semaines à la Côteline Conf il a fait aussi une présentation pour aller un petit peu plus loin sur l'utilisation des coroutines je vous la recommande très très sympa merci on a le temps pour trois questions merci pour la présentation j'ai une question sur le framework web que tu as montré sur la partition en route par exemple donc là à l'intérieur de Get est-ce qu'on est dans un contexte coroutine ou pas ? non le contexte coroutine il est là coroutine builder après ici il supporte aussi des coroutines donc par exemple si l'utiliseur annule la requête ou si la requête est annulée il va annuler les jobs qu'on a lancé par exemple dans le dans le get si le client le support je suppose que oui mais je n'ai pas la réponse exact mais je pense que oui moi j'ai une petite question par rapport à la machine à état tout à l'heure dans le getbook info il y a un truc que je ne comprends pas ouais 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 voilà en fait c'est le resume with plusieurs fois on a l'appel à getbook info mais c'est à chaque fois dans le getbook info qu'on a ça c'est pas dans comment dire les deux autres méthodes getranking et get en fait les autres méthodes on leur passe en paramètres la continuation qui est cet objet SM qui est construit au niveau de getbook info et donc elles vont s'exécuter dans des threads différents enfin potentiellement pas forcément et ensuite elles vont utiliser cet objet là pour rappeler getbook info ouais mais du coup on est d'accord que vu que c'est des fonctions suspendues aussi getbook ranking et getbook elles ont aussi une machine à état elles aussi ouais ok exactement mais donc c'est pour ça que je ne comprends pas en fait pourquoi en fait si c'est la machine à état qui elle-même se rappelle alors là on est au niveau de la machine à état de getbook info ouais donc en fait la seule chose qu'on gère c'est l'objet continuation qui va permettre aux fonctions dans le corps de cette de cette autre fonction qui sont marquées suspend de rappeler de résumer l'exécution de book info en dessous après c'est une machine enfin c'est géré de la même manière ok ouais le code est similaire c'est juste qu'on ne se rappelle pas ok ça marche dans mon projet actuel en fait on n'utilise que les globaux globaux scopes ouais et j'ai vu pas mal d'exemples qui disaient co-routing scope et du coup en fait c'est beaucoup par exemple chaque activity en co-routing scope spécifique je ne sais pas si c'est une bonne chose de ne diser que globaux scopes parce qu'on lance tout dans ce scope et je lui aussi c'est globaux scopes c'est un peu comme on serait dans le diamant etc du coup je voulais savoir un peu la différence entre en co-routing scope et globaux scopes alors co-routing scope là comme ça je n'ai pas la réponse en revanche ce qui est important avec la notion de scope c'est que le global scope c'est global à tout le monde et ce qui est intéressant dans la notion de scope pour les co-routines c'est que tu vas pouvoir si tu démarres des co-routines à l'intérieur d'une autre co-routine si tu annules la co-routine par an en fait toutes les autres vont être annulées ouais c'est ça qui est important donc si tu mets tout dans le scope global si tu annules au niveau par an ouais tu vas tout annuler c'est cette notion hiérarchique en fait qui est co-routine scope je crois que c'est juste une interface en fait je crois que c'est juste je crois que c'est juste